Salut à toutes et à tous, c'est Origine, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 4 J'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto sur le DLC 3 Alpha Omega J'espère vraiment que ça vous aidera, n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez dans les commentaires En tout cas pour tous ceux qui ne savent pas faire le courant, je vous invite tout de suite à aller voir la vidéo qui s'affiche en haut à droite Et une fois que vous savez faire, je vous invite tout de suite à aller dans la salle du courant justement Et à suivre l'itinéraire que je vous ai montré en vidéo pour aller dans la salle souterraine, la salle des générateurs Et ensuite une fois dans cette salle des générateurs, vous allez devoir activer le système de ventilation Et une fois que ce sera fait, vous allez voir que la porte va se fermer Et là vous allez être bloqué pendant une minute, il faudra donc survivre, tuer les petites bêtes, les gaz nova Donc ça il faut les tuer et ensuite vous allez donc survivre une minute Et là vous allez pouvoir tout simplement vous diriger vers 4 systèmes de ventilation à activer Donc il va falloir maintenir votre touche carré si vous êtes sur Playstation et X si vous êtes sur Xbox Vous allez maintenir votre touche jusqu'à ce que le gaz aille dans le vert Vous allez voir, il faut que l'aiguille se dirige jusqu'au vert Et une fois que ce sera fait, normalement une petite ampoule verte va s'allumer juste à côté du système de ventilation Vous allez devoir le faire 4 fois Donc vous allez devoir checker sur la map, je vais vous montrer tous les emplacements Il y a plusieurs emplacements de ventilation Certains sont déjà verts, certains sont rouges Et donc s'ils sont rouges, il faut les activer, il y en a 4 à activer Et une fois que vous aurez activé les 4, normalement Une voie va vous dire que le système de ventilation est maintenant ok Et vous allez pouvoir vous diriger cette fois vers le souterrain Et activer le pack à punch Je vais vous montrer le chemin pour aller jusqu'au pack à punch Et donc là comme d'habitude, vous allez devoir payer 5000 points pour pouvoir améliorer une arme En tout cas si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires J'essaie d'y répondre le plus rapidement possible J'espère vraiment que ça vous aura plu Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz